Je suis en compagnie d'Elise, de Sarah et de Magali, trois brestoises qui avaient participé à l'Europe Raid en 205. Rappelez-vous, on les avait accueillis sur le plateau en juin. Bonjour à vous trois. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le principe de l'Europe Raid ? Qu'est-ce que c'est ? Alors l'Europe Raid c'est un raid culturel, sportif mais aussi solidaire puisqu'on amène des fournitures scolaires. Donc c'est en 205, c'est trois par voiture et donc ça fait trois ans qu'il y a ce raid. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu quel pays vous avez traversé ? Bon évidemment il y en a eu 19, vous n'avez pas tous les cités mais pour donner à titre d'exemple, je ne sais pas, 5-6 pays que vous avez traversé ou ceux qui vous ont le plus marqué ? Bon on va peut-être dire ceux qui nous ont le plus marqué. Du coup déjà notre numéro 1 c'est la Slovénie. Je pense que c'est un pays, enfin c'est pas du tout touristique et tout et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et enfin on a aimé, on a eu un super accueil le soir au bivouac et enfin les paysages, enfin tout est fou là-bas. Et après comme pays il y a eu la Bulgarie aussi, on a eu un super accueil vraiment. On a passé deux bivouacs là-bas, c'était génial. Et ben, où ? L'Albanie. Ouais l'Albanie, c'était super. Et ce qui était intéressant aussi c'était de voir dans les pays où on déposait les fournitures scolaires, à quel point ils étaient heureux qu'on puisse s'intéresser, à quel point ils étaient touchés par la solidarité pour laquelle on était là. Et justement comme vous le dites, vous n'étiez pas seul, il y avait plusieurs voitures, plusieurs équipages qui sont partis. Est-ce que vous aviez tous le même itinéraire ou alors vous partiez selon un itinéraire que vous aviez vous-même choisi ? Ben en fait on avait un itinéraire, donc on devait aller du bivouac où on partait le matin jusqu'au bivouac le soir. Et entre temps on avait des villes étapes qu'on devait mettre dans notre GPS ou regarder sur la carte pour faire le trajet. Et on pouvait faire si on voulait des étapes qui étaient proposées par l'organisation. Et franchement après on roulait tout seul ou on roulait en convoi avec d'autres voitures. Mais on n'avait pas le droit de rouler à plus de trois voitures. D'accord. Et comment ça se passait justement avec les autres participants ? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, un esprit de solidarité, le même état d'esprit de voyage, d'aventure, de partager des choses avec des gens que vous ne connaissez pas ? Ben justement quand on arrivait sur le raid les premiers jours, on a été un peu étonnés de voir à quel point il y avait un esprit de solidarité. On était tous ensemble dans la même aventure et du coup ça permet de créer des liens assez importants avec les personnes sur le raid. Parce qu'on vit une aventure, je pense qu'on vit qu'une fois dans sa vie et on découvre plein de choses et on découvre ces choses en même temps. Et du coup ça nous a beaucoup lié avec ces personnes-là. Alors pour finir, est-ce que cette façon de voyager vous a convaincu ? Et est-ce que vous seriez capable ou est-ce que vous avez l'envie d'éventuellement rééditer cette expérience ? Franchement ouais, je pense que c'était une de nos expériences, une des meilleures expériences de notre vie je pense. Et c'était une manière de voyager géniale en fait. C'est vraiment sportif, on dort presque pas, on a trois douches pour 200 personnes et c'est trop bien. C'est vraiment l'aventure et c'est des rencontres humaines qu'on ne fera jamais ailleurs. Et voilà, on fera une nouvelle édition quand on pourra, dans quatre ans si on peut, dans deux ans. Très bien, merci à vous trois d'avoir partagé cette belle expérience avec nous. Et puis on vous souhaite éventuellement de pouvoir la rééditer dans l'avenir. Ok, merci.